Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudère, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon claire. Si vous voulez plus d'aide ou des bonus, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous ai mis des liens. Dans cette vidéo, on va explorer la géométrie des molécules usuelles en chimie. Avant de commencer, donc ici on va parler de géométrie des molécules. Si vous n'êtes pas au point sur les règles qui permettent de trouver la géométrie des molécules, je vous conseille d'aller voir cette vidéo-là où je vous explique tout. Dans cette vidéo-là, ici, on va juste prendre des exemples. Donc je ne vais pas vous expliquer tout, je vais juste vous montrer les exemples. Ces exemples, si vous les retenez, même juste par cœur, vous allez pouvoir réussir une grande partie de vos exercices de chimie. On va commencer par une molécule qui n'est pas si usuelle, mais quand même qu'on voit, et qui surtout est importante parce qu'elle a une géométrie particulière, c'est-à-dire CO2. Pour trouver sa géométrie, on commence par dessiner sa structure de Lewis. Et donc on va s'intéresser à la géométrie autour de l'atome central, ici l'atome de carbone. Donc l'atome de carbone, il est entouré de deux liaisons. Attention, même si c'est autour des liaisons doublres, ça fait deux liaisons. Il se rappelle que s'il y a deux liaisons, elles vont s'éloigner au maximum, et donc elles vont prendre une position où elles vont être le maximum écartées l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles vont maximiser cet angle-là, et l'angle maximum ici, c'est 180 degrés. Autrement dit, la molécule de CO2 est linéaire. Vous pouvez donc imaginer CO2 comme un bout de bois. Donc je vous ai mis une photo de la molécule en trois dimensions, bien évidemment on ne peut pas la faire tourner ici puisque c'est une vidéo, mais si vous voulez la faire tourner, vous allez voir en description, je vous donne un lien vers un endroit où vous allez pouvoir faire tourner la molécule, et l'avoir dans tous les sens, ça sera vrai pour toutes les molécules que je vais vous présenter. Bon, CO2, il n'y a pas trop d'intérêt à la faire tourner parce que c'est juste un bout de bois, un cylindre, voilà. Et pour les autres, ça peut être intéressant. Et donc je vous propose de continuer sur la famille du carbone. Alors le carbone, il a toujours, toujours, quatre doublets liants. Donc ça, vous pouvez retenir, toujours, toujours. Donc là, il les a regroupés deux et deux. Il n'y a pas d'autres molécules dans lesquelles il y a deux liaisons doubles. D'accord ? Donc CO2, elle est spéciale. Le carbone, il va avoir deux autres configurations. Soit il a deux doublets ensemble pour faire une liaison double, et donc il reste deux liaisons simples. Soit il a quatre liaisons simples. D'accord ? Donc le carbone, il n'a que ces trois configurations. Celle-là, elle n'est que pour le CO2, et donc il faut bien connaître les deux autres. Prenons les deux autres. Commençons par celle-là. Donc là, on voit que le carbone, il est entouré de deux doublets et une liaison double. Donc ça fait donc trois liaisons et doublets qui vont chercher à se répulser. Ils vont se repousser au maximum. Et pour se repousser au maximum, la configuration qu'ils vont prendre, c'est une configuration plane, où ici, il y a 120 degrés. Donc le carbone, dès qu'il y a une liaison double autour de lui, il y a une configuration plane. C'est ce qu'on voit par exemple dans l'éthène, où C2H4, qui a cette structure de Lewis-là. Donc on voit que ici, j'ai dessiné sur la feuille, mais en fait, c'est parce qu'il est plat. Puisque chacun de ces deux carbones est comme ça, et donc elle est plane. Donc si on prend les modèles moléculaires comme ici, on voit que, de vue de haut, c'est ce que j'ai dessiné ici. Mais si je tourne et que je vois de profil, je vois que tout est aligné. Encore une fois, n'hésitez pas à aller jouer avec les liens qui sont en description pour bien comprendre ce qui se passe. Troisième forme du carbone, il est entouré de quatre doublets, donc qui sont des liaisons simples. Donc quatre liaisons simples. Donc ici, si on se rappelle de ses cours, on voit que ce qu'il va prendre comme géométrie, c'est une géométrie tétrahydrique. L'exemple le plus simple qu'on peut prendre, c'est la molécule de CH4, la molécule de méthane. Sa structure de Lewis est donc très très simple, puisqu'il y a juste un C4 doublé liant et 4H. Et sa géométrie est celle-là, donc je vous ai fait tourner la molécule, puisque vraiment le tétraide, c'est vraiment une figure géométrique à connaître. Alors, dans certaines molécules, il faut faire attention, parce que des fois, il y a plusieurs carbones, et il y en a, ils ont cette géométrie, et d'autres, ils ont cette géométrie. Par exemple, la molécule de propanone. La propanone de formule Bruticé 3H6O, peut-être que vous la connaissez sous le nom d'acétone, mais ça, c'est son nom officiel qu'il faut apprendre au lycée, mais si on vous dit acétone, c'est de la propanone. Sa formule Brut, c'est C3H6O, et sa formule de Lewis, c'est celle-ci. Donc ici, on voit qu'on a ce carbone-là, qui a quatre liaisons simples, celui-là aussi, donc on a deux carbones tétrahydriques, et celui-là, qui a une liaison double de liaison simple, donc qui va être plan. Donc si je dessine en trois dimensions la molécule, ça va donner ça. Donc on voit bien qu'il y a un carbone plan, et les deux autres qui sont tétrahydriques. Je vous laisse regarder un petit peu la molécule pour bien comprendre quelle est la géométrie. Donc voilà pour les géométries du carbone. Passons maintenant à deux autres molécules qui sont assez communes. La première, c'est NH3, qu'on appelle aussi l'ammoniaque. On commence par dessiner sa structure de Lewis. On voit que l'atome centrale, qui est ici l'azote, est entouré de trois liaisons simples, et d'un doublet non liant. Donc il a quatre doublets et liaisons autour de lui, donc il va être inscrit au centre d'un tétraèdre. Mais on ne va pas écrire tout le tétraèdre, parce que vous voyez, il y en a un doublet qui est non liant, il n'y a que trois liaisons. Donc on va dessiner un tétraèdre, mais sans la partie qui monte au-dessus. Et on obtient ça. Donc vous voyez, le bas de l'entétraèdre est en haut, là, il y a le doublet non liant vers le haut, qui n'est pas dessiné dans la molécule. Ce qui fait qu'au final, la géométrie, c'est en fait une pyramide, avec l'azote en haut de la pyramide, donc une pyramide à base triangulaire. Et donc on voit que l'atome central, ici, il n'est pas au centre, parce que le doublet non liant qui est là, mais qu'on ne dessine pas, repousse les autres atomes vers le bas. Une autre molécule qui fonctionne un peu sur le même principe et que vous connaissez bien, c'est la molécule d'eau H2O. Pourquoi je dis sur le même principe ? Parce que si on regarde cette structure de Lewis, je vois que l'atome central, qui est ici l'atome d'oxygène, est entouré de quatre doublets, deux liaisons simples, deux doublets non liants. Donc en fait, l'atome d'oxygène, il est aussi inscrit dans un tétraèdre, comme l'atome d'azote. Et pareil que dans l'atome d'azote, toutes les liaisons du tétraèdre ne vont pas être dessinées, puisqu'il y a deux doublets non liants. Donc en fait, c'est comme la molécule d'An H3, mais c'est comme si on avait en plus supprimé. Là, on ne dessine pas cet atome, et on obtient une molécule comme ça, donc qui est plane, mais qui est coudée, parce qu'en haut, vous avez les deux doublets non liants qui sont ici et ici, qu'on ne dessine pas, qui vont repousser vers le bas les atomes d'hydrogène. Comme toutes ces molécules sont inscrites dans des tétraèdres, ici, on a toujours un angle qui est toujours le même, qui est d'à peu près 109 degrés. D'accord ? Donc dans la molécule d'eau, là, il y a 109 degrés. En fait, un tout petit peu moins, parce que les doublets non liants poussent un peu plus fort sur les liaisons. Mais bon, l'ordre de grandeur, c'est 109. Et vous voyez qu'ici, la molécule d'eau, c'est un peu comme la molécule d'ammoniaque, sauf que cet atome qu'il y avait là, il n'est plus là, puisque c'est transformé quelque part en doublets non liants. Donc, pour résumer, les géométries qui sont à connaître. CO2 est linéaire, comme un bout de bois. L'atome de carbone dans les molécules, il peut être soit plan, quand il y a une double liaison, soit tétrahydrique, quand il n'y a que des liaisons simples. NH3 est pyramidal, c'est la même chose qu'un tétrahyde, mais là, il manque le doublet non liant. Et H2O est coudé, la même chose dans un tétrahyde, mais ici, il y a deux doublets non liants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.